Musique 39e édition du Prix des Neiges au centre des congrès de Chambéry. Cet événement, organisé par Savoie Expo, rassemble les grandes entreprises Savoyard et les jeunes entrepreneurs innovants. Ces jeunes se voient remettre des bourses de la vocation dans différents domaines. Apprentissage, digital, recherche et innovation, sport et aventure, environnement ou encore l'art. Le prix d'honneur de cette année a été remis au journaliste et éditorialiste Savoyard Christophe Barbier. Ce qu'il y a de formidable c'est qu'au niveau des lauréats, on a vu des jeunes, ça donne la pêche, c'est extraordinaire, ils ont des idées. Ils sont innovants, ils y croient, c'est la jeunesse qu'on aime. Et puis tous les partenaires, c'est un beau vivier des entreprises Savoyard et Haut Savoyard. Qui prouvent qu'on habite une belle région et qu'économiquement, on peut faire ensemble de belles choses. Christophe Barbier, le REA 2016 l'a souligné. D'abord il y a une qualité qui est très présente dans cette région, beaucoup plus qu'ailleurs en France, c'est le travail. C'est la relation au travail, la relation à l'effort. Rien ne tourne tout cuit des arbres, il faut se bouger pour créer de la richesse. Et ça on le voit dès les jeunes, parce que tous les jeunes qu'on a vus, ils ont créé leur idée, ils leur ont donné forme, ils se sont bougés. Le prix des neiges récompense des jeunes talents Savoyards, retour sur leur réaction. C'est sûr, je ne vais pas le cacher, ça m'amène de la confiance, de l'estime et de la joie. Les trois en même temps, je ne peux qu'être fier d'avoir ça et heureux. Et j'espère aussi que ça me permettra de me faire un peu connaître aussi, de faire connaître l'artisanat en France un peu plus. Il faut toujours forcer, parce que ça devient difficile. Je dirais que je ferais référence aux neiges éternelles, puisqu'on félicite des jeunes et les jeunes c'est l'éternité pour demain. C'est une belle surprise et un très beau signe d'encouragement et de reconnaissance. Je travaille sur mon projet de plateforme web, bookandmove.com, depuis une petite année maintenant. Et j'ai trouvé le prix des neiges quelque chose comme une reconnaissance vraiment d'un engagement. Notre intérêt, c'est d'être proche des gens qui créent sur le territoire des Savoies, parce que nous sommes la bande du territoire. Ce soir, nous avons eu l'occasion de remettre le prix du digital. Et ça résonne bien dans l'air du temps, puisque nous avons au cœur de la banque un vaste programme de digitalisation. Et puis en plus, nous allons lancer le village de l'innovation, qui s'adresse particulièrement à tous les entrepreneurs digitaux. Ça a été une grande joie d'être choisis tous les trois ensemble. On est plus sûrs en trio, on est plus assurés, puis on est entre guillemets soutenus les uns par les autres. Donc ça, c'est une particularité qui peut faire notre force aussi en trio. Puis on se complète un peu. Bors, c'est un prix qui a vocation à s'inscrire dans la durée, dans l'innovation, puisque au fur et à mesure que les années passent, depuis les dix dernières années, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de technologies, de digital, de supports vidéo. Alors le prix des neiges, c'était important pour nous déjà d'un point de vue financier. Ça nous a permis de boucler notre budget. Donc ça nous permet de réaliser notre projet finalement. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Ça nous permet de financer notre mort, ce qui va nous permettre de transporter tout notre matériel, mais également tout le matériel audiovisuel, donc pour permettre de communiquer sur notre projet. Et également, tout ce qui sera récolté en plus à la fin, IRA sera reversé directement à une association sur place, qui est Awana en Équateur, à Rio Bamba exactement, qui correspond à notre point, notre ligne d'arrivée. On dit toujours que pour être en bonne santé, il faut faire de l'effort physique et bien entendu, le sport est le premier vecteur de cela. Donc ce groupe est capable d'offrir pratiquement toutes les prestations en matière de santé et toutes les catégories socio-professionnelles. C'est pourquoi Radiance Group 1LIS et Humanis, et le groupe Humanis ont tout naturellement décidé de soutenir la bourse de vocation en catégorie sport et aventure, parce qu'elle apporte beaucoup à la santé. Ce prix, moi, il me sert dans ma recherche, donc dans mon stage, qui était en Australie, et il va me servir également à trouver une thèse plus tard, donc un doctorat. La cohérence de sa démarche, le fait qu'elle veuille à la fois s'intéresser à l'homme, mais à l'évolution, et je trouve que c'est très intéressant. L'argent qu'on gagne ce soir nous permet clairement de lancer l'activité, de rendre ça un peu plus confortable. Et on pense à acheter un tamis automatique, qui va permettre d'accroître un peu notre production. Vous avez payé un tamis automatique. Déjà, effectivement, il est exactement dans le même cœur d'activité que le nôtre, et en plus, il permet d'associer à la fois une vocation économique, une vocation environnementale, puisqu'il permet de limiter le gaspillage, et en plus, il y a une vocation sociétale, et on se retrouve complètement dans ces domaines d'activité, puisqu'on a aussi pour objectif de faire de la prévention et de la réduction de déchets, et également faire de l'insertion, puisqu'on a aussi du personnel en insertion sur le centre de tri de déchets. Le prix des neiges s'impose comme un rendez-vous incontournable des jeunes talents, comme l'évoque Xavier Dulin. C'est le propre de Savoie Expo, une fois de plus, de révéler ce que sont les talents d'aujourd'hui et de demain, et également de rappeler quels sont les talents confirmés. Quand on voit Christophe Barbier, c'est effectivement un grand homme de presse en France, mais j'avoue que c'est le prix des neiges qui m'a fait découvrir ces attaches savoyardes. Une fois les prix remis, les principaux décideurs et acteurs économiques de la région se sont retrouvés autour d'un apéritif et d'un dîner de gala, qui concluait une édition 2016 des plus réussis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501